Les zouzous on se retrouve dans cette chambre que vous n'avez pas vu depuis l'an 46 parce que je ne passe plus de temps ici en dehors de dormir ça fait très longtemps qu'on n'est pas là, j'allais commencer à déprimer sévèrement mais quand je dis sévèrement c'est que, soit c'est la goutte d'eau qui avait dévendé le vin je me suis dit, déprime pas ma grande, t'as pas le temps de déprimer c'est pas maintenant qu'on déprime j'étais parce que j'ai regardé la vidéo de Jill, l'épisode 8 de la saison 2 elle dit que ça lui avait coûté plus cher d'aller à Londres en train que New York en avion j'ai regardé c'était 400 euros aller-retour pour aller à New York j'ai qu'une envie c'est de prendre mes clics et mes claques j'ai envie de me barrer, j'ai envie d'être bien entourée j'ai envie d'être bien dans ma tête, bien avec mes amis je ne suis pas bien avec mes amis, je ne suis pas bien dans ma tête je ne suis pas bien en Belgique donc mentalement bon mais du coup je me suis dit que quoi de mieux que de vous parler yes ! donc ce que j'étais en train de faire qui évidemment ne me remonte pas du tout le moral c'est préparer mon stage encore il me reste deux semaines et demie de stage j'ai fait la moitié j'ai déjà habité, demain chill parce que je n'ai que la matinée et j'ai le bricolage de Saint-Nicolas d'ailleurs tout est dans le sac, je vous avais montré mon bricolage de Saint-Nicolas je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas voilà ce que je vais réaliser avec eux donc on a fait tous les cônes parce que c'était vraiment une galère de les plier il ne faut pas de le cône, pas de le centre de l'assiette j'ai préparé les gabarits de mitres ils vont devoir contourner, découper, décorer leur mitre coller de la ouate, coller les pompons je vais oublier les pompons je n'oublie pas les pompons, donc j'attends à aller chercher les pompons ça fait beaucoup de mon pompon j'ai déjà pré-coupé du coup comme je vous ai dit le gabarit de la moustache de la mitre et les feuilles rouges pour ça, donc j'avoue que je m'en suis pas mal sortie niveau timing puisque clairement pour aujourd'hui enfin pour demain plutôt chill parce qu'en dehors du journal de classe, du calendrier je fais que le bricolage de toute ma matinée et j'ai mon coloriage de Saint-Nicolas à faire au cas où donc franchement on est bon mardi par contre, nombre 8, lettre S je crois que je vais commencer la syllabation de la lettre S je vais commencer ça par contre le nombre 8 il va falloir que je travaille encore la décomposition ou faire peut-être une pop-up de la décomposition d'un peu tous les nombres dont le 8 je propose un plein exercice je crois que je vais faire quasiment que ça mais après ce sera des exercices sur feuille et peut-être leur proposer un coloriage de Saint-Nicolas couper la poire je ne sais pas je demande à mon astète un peu quoi là j'étais en train parce qu'il me restait deux préparations à faire pour cette semaine j'ai la préparation du combat naval et de la chronologie d'une journée donc j'ai écrit sur ma feuille pour la chrono et derrière le combat naval et je crois que j'ai terminé mes prépas du moins je ne vais clairement pas aller plus loin dans mes prépas j'ai écrit globalement d'ailleurs elles ont été trois fois plus vite à faire que quand je me suis cassé le cul à faire les autres je vous montre parce que ce sera quand même un peu plus complet mon petit sapin derrière donc pour vous rappeler là il y a les compétences un peu tout ce que j'ai été rechercher donc là c'est toute ma théorie les règles etc donc ça ça parle vraiment du global en général donc ça c'est mon ancienne préparation ce n'est pas la bonne à chaque fois vous avez les attendus blablabla et ensuite vous développez en dessous ça c'est mon ancienne parce que je viens de me rendre compte que je me suis trompée vous pouvez voir là j'avais écrit tout ça tu m'étonnes que ça m'a pris des lustres oh là là regardez le avant je vais vous montrer le après ça c'est le après je ne sais pas si ça vous choque mais on attendait ça de moi regardez ce que j'ai fait avant et regardez ce qu'on attend de moi maintenant ça m'a pris 20 minutes à écrire tout ça allez 30 parce que je suis distraite j'ai mis 3 heures à faire celle du combat naval avant tellement qu'il y ait des trucs à penser MDR vous êtes fort zoomé mais fort proche déjà que je n'ai pas un grand an mais que je me considère avec vous comme un grand an puisque je me recule mais vous voyez à quel point c'est dérisoire donc là j'ai fait ça et maintenant il faut que je pense au matériel dont j'ai besoin parce que donc je vous ai dit que mardi mardi j'ai l'être S le nombre 8 mercredi je n'ai rien à préparer non plus parce que aujourd'hui enfin pour demain je n'ai rien à préparer parce que mon bricolage est prêt mercredi je n'ai rien à préparer parce que Saint-Nicolas vient chill toute la journée il n'y a que mardi et mercredi il faudrait que je pose des questions et par contre pour jeudi et vendredi là on passe au combat naval on passe aux photos enfin bref là il y a du tas et là j'ai intérêt à m'y mettre par contre j'ai mon mercredi après-midi donc ça ça va j'ai encore demain vu que demain je finis à midi je peux encore préparer des trucs si les prépas sont faites je crois que le reste je peux peut-être trouver des trucs qui sont déjà faits sur internet pour m'aider parce qu'elle me dit je vois que tu passes énormément de temps à préparer tes trucs et tout c'est super beau mais essaye de prendre des trucs qui existent déjà donc si elle m'a dit ça c'est que si je peux trouver des exercices qui sont déjà tout prêts je vais le faire pour me simplifier la vie sachant qu'il y a des trucs qui sont vécues donc ça ça ira les règles du combat naval faut que je les fasse le matériel du combat naval du jeu faut que je le fasse les exercices sur les positions les cadrèges et tout faut que je le fasse mais sinon ça devrait le faire je crois pour les photos par contre il va falloir que je trie tout il y a encore du travail et changeons plan pour un autre sujet du coup on est à deux semaines et demie deux semaines complètes de stage d'ailleurs waouh j'ai pas barré mon calendrier depuis le 18 octobre on est le 3 décembre d'ailleurs 3 décembre pardon enfin je subis un peu ma vie parce que tout passe vite enfin tant mieux et pour l'instant ça se passe bien je sais même j'ai fait le montage de l'épisode 7 hier avant hier et ça sort aujourd'hui donc je suis persuadée de ne pas vous avoir dit que j'ai eu une deuxième visite de stage je ne vous l'ai pas dit vous n'êtes pas au courant je ne l'ai même pas mis sur insta non plus d'ailleurs je poste un peu plus sur insta c'est pas du contenu de dingue mais j'arrive à vous mettre deux trois photos donc écoutez oui je suis en train de vraiment faire ma vie genre je coupe mes fils de bottes qui dépassent on est vraiment occupé à tout faire donc jeudi je leur ai clairement dit j'arrête j'arrête j'en peux plus même si mes rapports sont bons j'en peux plus on m'a dit non tu tiens t'es faite pour ça tiens le coup ça va aller moi au bord du gouffre franchement les élèves m'ont pas du tout respecté jeudi ça allait déjà pas trop mardi mercredi c'était une cata et alors jeudi j'ai cru que j'allais vraiment saturer elle me dit faut que tu trouves ta place d'enseignante et moi j'étais là en mode je fais mon possible mais je peux pas commencer à hurler t'es un tyran c'est pas dans ma personnalité c'est pas comme ça que je vois les choses et en plus de ça en tant que stagiaire je me propose pas dans la position de me mettre à hurler à gauche à droite sur x, y, z donc j'essaye d'être un peu plus ferme quand je demande quelque chose de passer tout près dire bah maintenant stop ça suffit ça commence à aller un peu plus je vois qu'on me respecte pas je prends donc je crois que genre quand je leur dis les dessins c'est fini qu'ils continuent bah je fais si tu ne ranges pas maintenant tout de suite je te le prends parce que ce que je t'ai demandé là maintenant je t'ai accordé un temps pour le dessin maintenant c'est terminé je vois qu'il continue je fais si je repasse je te le prends et bah je le prends et du coup ça arrive un peu à dynamiser les choses parce qu'ils en font vraiment à leur tête et une thèse de fou donc j'essaie de reprendre un peu confiance pour le reste et du coup pour ma deuxième visite de stage elle s'est pointée à 15h je finissais à 15h40 enfin elle a à peine vu une demi-heure mais bon elle me dérange pas trop ce qu'elle m'a dit t'es en stage super loin de l'école je dis bah oui j'ai coupé la boire en deux déjà que je me tape 35 minutes voire des matins 45 minutes avec les bouchons pour venir en stage tu vas quand même pas me demander d'aller en stage à Liège non oui mais t'es loin du coup quand je vais voir d'autres étudiants machin c'est compliqué t'auras peut-être quasiment plus de visite parce que t'es trop loin qu'est-ce que tu veux que je te dise en plus c'est ma seconde mère qui est venue me voir vous savez c'est qui ma seconde mère elle est venue jeudi après une nuit pendant le mat vous voyez très bien qui est ma seconde mère elle m'a dit oh bah ça va on voit que t'as un bon contact avec les enfants que tu passes bien avec tout le monde que t'as l'air contente elle m'a dit que j'étais extrêmement timide en classe mais qu'ici elle me voyait sous une autre dynamique et tout et j'étais en mode bah oui parce que je ne pense pas à votre cours là actuellement je ne pense pas à vos airs vos polyèdres vos périmètres et tout ce que vous voulez donc évidemment que je me porte bien par contre quand je vais devoir ouvrir votre cours et que j'ai 100 feuilles en deuxième 57 feuilles en troisième à me remettre à jour sachez que oui je vais redevenir timide et je vais avoir envie de me tirer une balle entre les deux yeux ma grande mère parce que je suis saturée de taf je ne sais même pas comment je vais réussir mes examens mais je ferme les yeux comme ça et je me dis on verra plus tard les examens au pire je les repasse en août les stages par contre il ne faut pas les rater enfin bref à l'école on me répète que je suis faite pour être assistite et qu'il faut que je m'accroche oh je suis désolée ah je suis désolée mais voilà ce n'est pas une chose facile pour l'instant voilà où on en est ça va ça va pas j'ai l'impression que l'univers me dit ça va tu vas tenir le coup et en même temps non comme j'ai expliqué à ma maître de stage je sais que dans ma tête ça va pas et c'est comme elle m'a dit avec les élèves les élèves on peut pas les punir le lendemain pour un truc qu'ils ont fait avant parce qu'ils ont dormi ils ont passé les choses et tout moi c'est pareil genre ça va pas du tout je m'endors et le lendemain je me dis allez on y repart et sauf que quand il y a un truc qui se remet un peu sur la couche que j'ai déjà c'est là que je pète un plomb et que je me sens super mal pour toi c'est peut-être un petit truc mais ça s'accumule comme ça tout le temps et ça rajoute des couches et des couches et des couches et des couches et des couches donc c'est point facile voilà sinon tout se passe bien voilà on va essayer de tenir les deux semaines et demie qui restent on va bientôt commencer Noël ça va être cool on va essayer de passer ça Nicolas déjà ooooh Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Aujourd'hui c'est la visite de Saint Nicolas Parce que j'ai quasiment rien eu à préparer, enfin rien en fait Ce matin on retravaille la comptine Hier ils me l'ont chantée c'était trop mignon Donc j'espère qu'ils la connait trop beau aujourd'hui Je vous ai enregistré le moment où ils répétaient une autre comptine Mais ils en ont appris une en une après-midi Donc j'espère qu'ils sont chauds boulettes C'était avec mon enseignante Parce qu'elle a voulu faire plusieurs chants Mais moi ils ont l'air de connaitre la mienne J'espère, on verra bien Et on va voir, on est mercredi Et après j'aurai du taf pour demain Mais chaque chose a son temps Sous-titres par Jérémy Diaz N'oubliez pas, tous ensemble, vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Je vous ai prêts depuis tout à l'heure et je ne vous ai pas allumés, je suis désolée, je suis en train de me remitoufler dans mon lit, je fais vraiment les plans que je peux actuellement, j'ai très froid au bras, je ne sais pas combien de dégrès il fait dans ma chope, pas beaucoup, mais je voulais vous parler un peu, désolé mes yeux pleurent mais je crois que vous voyez, je suis exténuée, je suis vraiment fatiguée, j'ai mes yeux qui piquent, mais là on est lundi 6 décembre, mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas est venu ce matin, je vous ai filmé un peu mais j'ai que le mot stockage iPhone saturé, ça me rend foufoufou mais c'est plus discret de filmer à l'appareil photo que à l'inverse avec le téléphone. J'ai mes yeux qui piquent, ils sont tout rouges, je viens de frotter, mais j'ai mon mercredi après-midi pour travailler sur mes activités et c'est là que je me rends compte que pour les thèmes, je suis dans la merde. Donc j'ai commencé à faire des papiers et tout, il me reste le combat naval et ça il ne reste que les règles et le jeu du combat naval en lui-même donc ça va. J'ai la chronologie d'une journée, je n'ai pas du tout les photos de la classe de tépaysement donc je suis en mode c'est la merde, c'est la merde parce qu'à base c'était prévu donc je vais faire les photos de la classe mais c'est la merde, je ne les ai pas non plus donc je dois impérativement ne pas oublier de les prendre en photo demain sinon c'est cuit. Donc j'ai quand même fait les petites représentations, j'ai dû en refaire. J'ai les yeux qui piquent, j'ai dû en refaire parce qu'il m'en manquait, j'ai fait ma ligne du temps pour vendredi, j'ai fait mon tableau, j'ai tout mon matériel pour mes cadrillages pour de baisse ou au prêt, demain après-midi, demain après-midi je fais oh j'arrête pas de pleurer parce que je suis fatiguée mais la fatigue sur mes yeux, what the fuck, oh pardon je vous ai fait, ah bah oui je vous ai fait un peu parce que c'est pas voulu. Donc désolé on dirait que je chiale mais j'ai les yeux qui piquent de fou donc voilà donc j'ai essayé d'avancer comme je pouvais. Alors j'ai préparé pour demain mais comment attendez les activités ? J'en sais rien du tout. J'ai essayé d'avancer pour vendredi aussi, vendredi normalement j'ai le bulbe et la chronologie d'une journée mais je crois que je vais faire que la chronologie parce que le bulbe je dois les planter mais il me reste une semaine. Il faut que je voie avec mon incite parce que j'ai pas le matériel, j'ai rien du tout. Donc je ne sais pas. Lundi on a Atelier Nature, donc ça j'ai pas préoccupé de ce qu'ils disaient. Je les ai juste de 11h à midi 20h donc à la base je devais faire un cuir et je devais découvrir Noël aussi. Mais il faut que je voie parce que j'avais préparé des devinettes pour mon quiz et ça veut dire que j'ai toujours pas refait de quiz depuis parce que j'avais préparé un quiz pour Saint Nicolas. Il y a encore ma con, il y a encore ma comptine à trous. Enfin à faire aussi, j'ai encore tout Noël. Donc j'ai retrouvé, j'ai déjà fait le puzzle pour lundi. Donc au gros ils vont avoir une planche quasiment transparente, toutes les pièces dans le désordre, les remettre, les colorier. Ça fait un puzzle de Noël. Là-bas je voulais une belle image de Noël à mettre derrière mes devinettes mais j'ai pas trouvé. Les exercices de Noël elle m'a dit qu'elle en avait. Bah sincèrement je crois que je vais les prendre parce que je trouve rien et je dois encore faire mon panneau et tout. Enfin j'ai encore plein plein de trucs. La fatigue s'accumule. Là ça fait depuis 17h que je veux lire mon livre. Il est quasiment 21h. Et j'ai voulu arrêter à 19h mais j'étais là en mode non il y a trop de trucs à faire. Donc j'ai 18 documents à imprimer demain. Vous êtes fort proches, on est fort proches. Je préfère cette vue plus l'antenne. Je suis désolée de vous avoir infligé ça. Mais bon voilà. Mais j'arrive à quand même essayer de dormir 8h par nuit. Dans cet état je ne serai pas coûtée jusqu'à 2h au matin. Donc là je vais finir mon livre. Parce que... Yo ! Je suis en train... C'est peut-être mieux dans le noir. Je suis en train de lire ce livre-ci que je vous ai parlé il y a quelques temps. Il me reste rien. Voilà je l'ai quasiment fini. Il y a plein d'états, intrigues, de trucs à résoudre. J'ai trop hâte d'avoir là. Donc je vais essayer de le finir. Enfin essayez. Il est 20h36. Et j'ai juste envie de dormir. Donc euh... Je vais essayer de faire ça. Voilà. C'est tout. Ouais c'est tout. Ciao ! Je viens de finir mon livre et... Là je vais vous prendre en 2 heures. Je vous jure mon coeur il est palpite à fond. C'est trop de stress. Euh... On va mettre 2 stages. J'ai plus trop hâte de me répondre. Et le fait de voir son nom me... Grosse grosse angoisse. Euh... Elle m'a... Elle a répondu la plupart de mes questions. Je vous jure je me sens mal. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps de respirer. Oh ! Elle m'a dit que mon stage débute au retour d'un voyage avec les élèves. Et que je serai orientée là-dessus. Et qu'elle fonctionne quasiment comme en demi-groupe. Elle prend les 3ème. Les 4ème s'autonomes. Les 4ème s'autonomes. Les 3ème s'autonomes. Elle prend les 4ème. Euh... Je... J'ai été tellement stressée aujourd'hui. Par rapport à tout ce qu'il reste à faire. Et que le fait de j'ai parlé du P3, P4 ça me... En plus il est mis... J'avais faim. Je suis censée avoir une journée d'observation. Une journée d'observation. Le 19 décembre. Je lui répondrai demain que je ne peux pas faire ma journée d'observation. Parce que je suis toujours en stage depuis un P2. Et donc ça veut dire que j'aurai observation P3, P4 seulement fin janvier. Trop de stress. Trop d'infos. Trop de choses à faire. Trop de... Je ne peux pas me concentrer sur un truc. J'ai trop de trucs à gérer en même temps. Et c'est que des gros trucs. Aujourd'hui c'est dur. La matinée et tout c'était vraiment très très bien. On s'est vraiment bien marrés avec les élèves. Il y a une nuit Saint Nicolas et tout. Et je pensais vraiment que mon mercredi après-midi j'aurais pu faire une sieste. J'aurais pu bien avancer. J'ai avancé mais j'ai l'impression d'avoir trop de trucs. Parce que je n'arrive pas à doser ce qui n'est pas bien. J'ai pas fait de sieste. Et là le fait de recevoir ça à cette heure-ci ça m'angoisse. Je ne sais même pas comment je vais faire. J'ai à peine... J'ai même pas de semaine de vacances. J'ai même pas le temps de me dire que je souffle une journée complète. Maintenant j'ai cours. Et je vais travailler en job étudiant. J'ai mes examens. Et chaque minute de perdu et du temps qu'il faudra rattraper sur du temps que je n'ai pas. Très dur très 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 dur. Très dur. Pas l'info qu'il me fallait. J'ai passé de mon livre était trop bien à... Je suis en train d'agoniser. C'est dur. Va falloir qu'on s'en sorte les gars. Je ne sais pas comment on va faire. Désolée vous ne me voyez pas. Je crois que c'est mieux que vous ne me voyez pas. Va falloir qu'on s'en sorte. Mais je ne sais pas comment. Vous et moi il va falloir qu'on parle. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On est lundi en décembre. Il est genre 7h22 du matin. Et c'est ma dernière vraie semaine complète. Du lundi au vendredi. Semaine prochaine j'ai lundi, mardi, mercredi. C'est fini. Pardon. Déjà. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé en voiture. Mais putain les gens sur la route ils sont tarés. Si vous voulez à marche il y a un carrefour. Et donc en gros moi je viens de la route principale. Ensuite il y a des gens qui viennent de l'autre sens. Et qui veulent tourner à gauche. Et t'as des gens de gauche. Donc bref il y a une rue principale. Et du coup il y a une petite banque pour se mettre pour tourner. Oh les trous et en Belgique c'est fou les trous. Bref. Et du coup il y avait une voiture qui a les augmenteurs pour tourner. Donc normal. Et là du coup moi je passe. Et là il y a une Audi qui sort de derrière. Qui coupe la priorité à celle qui attendait déjà. Qui a coupé la route. C'est en fait l'autre voiture elle a tourné. Donc l'autre voiture elle tournait. Enfin j'étais un peu loin donc j'arrivais. Et donc l'autre voiture bah vu qu'elle avait le temps elle passe. C'est elle qui était à l'arrêt et tout tranquille. Sauf que t'as l'Audi qui sort de derrière. Qui passe en même temps en lui coupant la route. Maman j'ai cru qu'elle allait avoir un accident devant moi. Je me suis dit mais les gars. Putain l'Audi elle a grillé la priorité de celui devant. Je... Je... Mais je vous jure. Mais euh... Mais moi j'ai failli avoir un accident la semaine passée. Je passe sur la route prioritaire. Et t'en a un qui est à l'arrêt. Que c'est un stop et ils passent. Mais genre ils coupent la route. Vraiment quand je vous dis que là, là par contre je me suis vraiment... Vraiment... Vraiment ça. J'ai eu archi peur. Je me suis dit ça y est je suis à l'hôpital. Je jure. N'importe quoi les gens ici. Mais là encore il a encore failli avoir un accident. C'est pas possible. La voiture en face de moi là. Ouais cette voiture là. Donc là je suis sur une route principale. Vous pouvez voir. Grande rue principale machin blabla. Elle est sortie de droite pour la voiture qui venait en face. Maman celle qui venait en face sur la rue principale. Elle a failli sur l'Ambourbet. Les gens qui ont des grosses voitures, qui ont des gros moteurs. Alors arrêtez de croire que parce que vous avez des grosses cylindrées. Vous pouvez démarrer comme des Ferrari. Et griller toutes les priorités en fait. Vraiment. Elle est sortie de droite. Elle est passée. Et quoi l'autre ? Elle te rentre dedans alors que c'est pas de sa faute. Parce qu'elle en passe en priorité. Et toi c'est parce que tu coupes ton stop. Mais on est où ? Mais on est... Franchement. Mais 35 minutes de route le matin c'est rythmé. Quand j'allais à Liège je me plaignais. Mais je pensais pas qu'ici dans les campagnes les gens roulaient aussi comme ça. Oh la la. Enfin bref il me reste encore 20 minutes de voiture. Un peu. Peut-être 15 minutes. On va éviter de mourir. En plus on est dans les bois regardez. Y'a rien. Vous vous voyez beaucoup plus clair. Mais sachez que moi il fait super foncé. Qu'est-ce qu'il y a toi ? C'est quoi ton problème ? Tu viens dire bonjour ? Tu dis jamais bonjour. Tu dis jamais bonjour ma nini. Oh yaïaï. Oh yaïaï. Oh yaïaï. Je vous présente la soeur de mon fils. Bref. Mettre face à un truc blanc ça sera plus pratique. Du coup je pars dans 15 minutes. Et aujourd'hui il y a Atelier Nature le matin. Ensuite c'est moi qui gère la classe de 10h45 à 12h30. Donc vu qu'il y a pas de début de matinée. Vu qu'on a l'Atelier Nature j'aurai le calendrier et le journal de classe. Blablabla. Et après je vais faire mon quiz de Saint Nicolas. Pour reboucler un peu les apprentissages. Vu qu'il était prêt ben on va l'utiliser. Et après ça je suis devenue faible. J'ai mal. Après midi j'ai fini. Demain on commence Noël le matin. Et puis après le groupe se sépare et je fais maths. Et en fait tout est déjà prêt pour demain. Donc ça c'est cool. J'ai déjà photocopié les puzzles. Les cartes de vignettes sont prêtes depuis un mois. Donc parfait. Et c'est seulement mercredi qu'il me faudra d'autres choses que j'ai déjà préparé et tout ça. Donc j'ai vraiment pris de l'avance sur mes derniers jours de stage. Donc je suis très contente. C'est trop bizarre. Ça passe. Ça passe beaucoup trop vite. Et j'ai appris aussi que j'avais un examen à rendre au jeudi prochain. Le jeudi 21 décembre. Je fais ça quand ? J'ai raté le coup. Et je finis mon stage là. Comment on fait ? J'arriverai. Je fais bonjour. Vous voulez pas m'aider s'il vous plait. J'ai besoin d'aide. Je viens de rentrer de mon lundi. Ils étaient inferno. Mais vraiment. Voilà. De plus. Ils ont terminé en aide personnalisée des feuilles d'exercice qu'on avait commencé. Et donc avec ça il va falloir que je recorrige. Que je recorrige un peu les dossiers et le Saint-Nicolas. Après on peut classer dans les fardes. Je vais se faire sous la d'un coup. J'ai un examen à rendre jeudi prochain. Je vous l'ai peut-être dit. Mais du coup je vous le redis. Je dois construire un circuit électrique fonctionnel. Avec un fil, des fils, des générateurs, des ampoules. Faut que je construise tout ça. T'as une dégoûte. Bref. Bref. J'ai un rêve raconté que je devais construire un circuit électrique. Est-ce que ça vous choque parce que vous voulez que je fasse ça quand ? Je suis encore dans la merde. Dans une sombre merde grosse comme ça. Parce que moi mon stage est prolongé 3 jours jusqu'au 20 décembre. Ça veut dire que tout le monde finit vendredi 15. Moi je finis le 20. Sauf qu'il y a cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a 5 jours de cours. Enfin 4 parce que moi j'ai pas cours le vendredi. Mais je rate encore 3 jours de cours. Donc je vais à l'école le jeudi. Mais j'ai rendez-vous médical après-midi. Donc j'ai à peine que le cours du matin, que le cours de science pour rendre le circuit électrique. Comment vous voulez que je fasse ça ? Bref. Donc je rate encore 3 jours de cours. Comment je vais les rattraper ? J'en sais rien. Construire un circuit électrique. Putain ! Vous voulez que je fasse ça ? Comment ? Enfin à un moment donné je rate en plus une journée d'observation le 19. Je suis censée aller à mon prochain stage de P3, P4. Ici le mardi 19. Sauf que moi mon stage est jusqu'au 20. Donc je ne sais pas me dédoubler. Je rate une journée d'observation. Je vais devoir la récupérer vendredi. Alors que j'aurais pu être en congé. J'aurais pu souffler. J'aurais pu respirer. J'aurais pu me changer les idées. Mes idées. On m'a dit non. Comment je vais rattraper mes examens ? Comment je vais faire ? Il n'y a personne pour m'aider. Et sinon à part ça mon stage pour l'instant ça se passe bien. Ce matin ils étaient remontés. Mais genre d'un truc. Mais j'ai géré. Enfin je veux dire. Je les ai recadrés. Je les ai repris. J'ai réussi à mener mon activité. Tandis que la dernière fois quand ils étaient comme ça. J'étais désemparée. Donc je sens déjà que ça prend de plus en plus place. Mais sinon à part ça. Ça s'est franchement bien passé aujourd'hui. C'est passé vite. Donc ça fait encore une journée de plus de validé. On a toujours pas revu mon rapport. On est en retard dessus. Mais j'avais que du positif. J'avais juste de satisfaisant. Mais elle m'a dit je te mets pas très bien. Enfin la meilleure. Parce que pour moi tout est très bon. Mais évidemment au fur et à mesure tu vas t'affiner. Genre par exemple elle m'a mis satisfaisant pour les consignes. Au lieu de me mettre bien. Elle m'a dit tes consignes sont bien. Mais au fait au fur et à mesure tu fais que te les affiner. Tu trouves d'autres tournures. Donc en fait c'est vraiment en progression. Mais tout le reste j'ai que des biens partout. J'ai un rapport. Enfin j'ai eu trois rapports. Où j'avais que des biens partout. J'avais les meilleures notes. Donc je me fais aucun souci. Ce stage-ci pour moi il est réussi. C'est pour ça que j'y vais aussi chill et tout. Là je viens de corriger leur copie. Je sais pas si je vous ai montré. Il y avait le dossier sur le quadrillage. Il y avait ma petite feuille. Enfin je crois que je vous ai montré en construisant. Mais bon. Du coup j'ai dû corriger ça pour que ça soit classé. Demain on découvre Noël. Donc je fais mes petites devinettes. Ils ont un puzzle à refaire et tout ça. Franchement je pense que ça va être vraiment sympa à faire. Et voilà je me prends pas trop la tête. Enfin je me prends plus la tête. J'ai quasiment tout fait pour mes stages. Là il me reste deux trois trucs à affiner. Mais vraiment j'ai toutes mes feuilles d'exercice. Enfin je suis vraiment chill. Jusqu'au 20. Mais j'ai extrêmement peur des examens. Et je pense qu'il faudrait que je trouve un moment pour vous en parler. Parce que c'est pas normal qu'on soit dans cette situation. C'est pas normal que je me retrouve dans cette situation sans aide. C'est pas normal que mon année se passe ainsi. Que je dois tout faire comme ça dans ces conditions là. C'est pas normal. Je suis vraiment pas dans des conditions qui sont normales. J'ai une amie qui est en master 2 en droit. Et même si elle a énormément de matière. Que c'est beaucoup plus dur que moi. Au niveau de ce qu'elle apprend. De ce qu'elle entreprend. Elle saurait mieux s'organiser que moi. Vraiment. Il y a un gros problème d'organisation. Il y a vraiment un gros problème de considération. Et ok cette année passera là. Elle est vraiment mal foutue. Mais vraiment. Je vais vous expliquer en fait. Ce sera plus rapide. Donc je vais vous la faire à la rapidos fissa. Comme ça vous avez toutes les informations en moins de temps possible. Mon stage est prolongé de 3 jours. Du 18 au 20 décembre. Je suis censée finir ce vendredi. Si 15 décembre mon stage d'un mois. Sauf que vu que j'ai une classe de dépaysement 3 jours. Je dois repose poser mes 3 jours. Du 18 au 20. Sauf que le 18, le 20, le 21. Il y a cours à l'école. Je rate cours toute ma journée du lundi. Mardi je suis censée aller en observation de mon stage de P3, P4 de février. Je rate ma journée d'observation. Parce que mon stage est prolongé. Je rate encore des cours. Je rate encore une journée d'observation. Ça pue pour la reprise. Mercredi je rate encore une journée de cours. Parce que je suis en fin de stage. Jeudi je peux aller qu'à la concours du matin. Parce que j'ai des rendez-vous médicaux après-midi. Et que je ne peux pas me dédoubler. Et que ma santé c'est important. Et que j'en prends grave un coup sur ma santé. Donc ça veut dire que je rate AFP. Je rate science. Mais j'ai mon examen de sciences à donner. Voilà. Et vendredi je n'ai rien. Donc je pourrai enfin avoir un jour de congé. Où je peux souffler. Et ben ça va être non. Parce que je vais à mon avis devoir aller faire ma journée d'observation vendredi prochain. Vu que j'ai rien. Au moins comme ça je suis à jour. Je suis dedans et tout. Mais mes deux cours de maths. Mes deux cours de français. Il y a un cours de français de deuxième. J'ai assisté à aucun cours. J'ai tout raté. Donc je ne sais pas sur quoi ça parle. Français de troisième. J'ai été au cours. Mais ce n'est pas pour ça que je suis plus avancée. Math de deuxième et de troisième. J'ai raté tellement d'informations. Plus d'un mois que je ne sais sincèrement pas comment je vais faire. Genre vraiment. Ce n'est pas une blague. C'est. Je ne sais pas la matière. Je ne sais pas comment faire. J'ai récupéré des notes. Je suis en mode. Oh putain. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc je dois rattraper ça. Rattraper mes cours. Étudier mes cours. Faire mes examens. Faire mes travaux. Faire mes stages. J'ai mon téléphone à rendre fin janvier qui va être en même temps que mes examens. Et que la préparation de mon stage. J'ai encore oublié un truc je pense. Mais c'est déjà beaucoup. Et vous voyez là j'ai stage. Observation. Prochain stage. Examen à rendre. Les 4 en même temps. Vous pouvez constater à vous même que j'ai 2 mains. Une tête. Bon là vous ne voyez. Je n'ai qu'une jambe. Je dois essayer de dormir la nuit. Je dois essayer de garder des contacts sociaux. Je dois continuer à me laver, à manger. Parce que c'est bien pour ma survie. Continuer à avoir un rythme de vie sain. Tout en ayant un rythme aussi élevé. Sans bousiller ni ma santé mentale, ni ma santé physique, ni moi même. Tout ça en ayant des bonnes notes. En réussissant bien mon année. En gérant mes stages. En faisant tout de main de mai. Parce que mon objectif personnel était de sortir avec une distinction quand même. Ca serait ultra gratifiant. Imaginez avec tout ça je dois tout passer au ras des pâquerettes. J'ai pas de bonnes notes. Et je sors diplômée sans satisfaction au minimum. Ca ferait mal au cul. Maternelle j'ai eu satisfaction. C'est pas une surprise. Si j'ai pas une distraction je serais grave déçue. Donc voilà. On est beaucoup plus tard et je viens d'apprendre aussi que j'ai mon examen d'histoire à rendre pour le 9 janvier. Le jour de mon examen de maths. Voilà je vous laisse sur cette information. Bisous ! C'est parti 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 !